Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous suivent, qui se sont inscrits sur le lien Zoom. Il y avait ce matin déjà plus d'une centaine de personnes qui se sont inscrits sur le lien Zoom. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous suivent via Facebook, puisque normalement cette vidéo et ce webinaire est diffusé en direct sur Facebook. Et puis bonjour à tous ceux qui nous suivent en replay, j'en profite. Alors il y a quelques semaines, j'étais à Bordeaux dans le cadre d'une rencontre des livreurs de repas à domicile. Et au cours de cette rencontre, il y a quelque chose qui m'a marquée. On était Place de la Victoire, qui est une place à Bordeaux où il y a énormément de restaurants autour et donc énormément de livreurs à deux roues. Et au centre de cette place, il y avait une tente des Restos du Coeur qui était installée et qui faisait de la livraison, de la distribution de paniers repas. En dix minutes, on a vu sept livreurs avec leur sac délivré-roue, avec leur vélo, sept livreurs en dix minutes qui sont allés entre deux livraisons récupérer un panier repas. Donc entre deux livraisons, entre deux livraisons où ils allaient donner à manger aux gens, on s'apercevait qu'eux-mêmes n'avaient pas les moyens de se payer à manger. Je crois que la pandémie de Covid-19 qu'on vit depuis un an, elle a mis en lumière la grande précarité des conditions de travail des travailleurs de plateformes numériques. Alors, on a vu que ces livreurs qui sont sous statut d'indépendants, qui ne sont pas salariés, ne pouvaient donc pas se mettre en chômage partiel et étaient obligés de travailler coûte que coûte. On voit à quel point leur activité est importante. Quand le pays est confiné, c'est important de se faire livrer à manger. On voit comment, comme c'est le cas actuellement en France, je le précise pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas françaises, on a un couvre-feu à partir de 18 heures. Et donc l'activité des livreurs de repas à domicile permet aux restaurants de continuer à travailler et puis aux personnes qui sont chez elles de recevoir après 18 heures un repas à leur domicile. Et je crois que tout ça, ça a permis une prise de conscience ces derniers mois qu'on ne pouvait plus laisser ces travailleurs dans cette situation, dans la situation dans laquelle ils sont. Cette situation, c'est laquelle ? C'est des plateformes qui sont censées servir d'intermédiaires pour des travailleurs, qui permettent à des travailleurs d'accéder à des clients. Officiellement, ces plateformes ont uniquement un rôle d'intermédiaire. Mais quand on regarde les choses de plus près, on s'aperçoit que ces plateformes, loin d'être uniquement des intermédiaires, elles ont un rôle dans la détermination des conditions de la prestation. Elles déterminent le tarif aussi de la prestation. Il y a deux semaines, j'étais avec les chauffeurs VTC devant le ministère de l'économie en France à Paris. Et les chauffeurs VTC me disaient, nous, on veut être indépendants. On est officiellement indépendants. On est censé être indépendants. Mais en fait, on a l'impression d'être les larbins d'Uber. Parce que, me disait Brahim Ben Ali, le leader de la mobilisation des VTC, il comparait ça au jeu Pokémon. Et il me disait, on a l'impression, en fait, que chez Uber, dans les bureaux d'Uber, il y a des gens qui voient les VTC dans Paris comme un ensemble de Pokémon et qui décident des conditions, de l'algorithme qui va déterminer les conditions de travail et disent, par exemple, tiens, un tel, un tel, il a refusé trop de courses, donc on va moins lui en proposer. À l'inverse, l'autre, il accède beaucoup de courses à bas tarif, à petit tarif, donc on va lui proposer que des petites courses. Mais avec aucune transparence sur les conditions, en fait, sur le contenu de cet algorithme. Je vous parlais tout à l'heure des livreurs de Bordelais. Les livreurs Bordelais, dont Arthur Hay, qui fait partie des intervenants de ce webinaire aujourd'hui, parce qu'ils en avaient marre, justement, d'avoir un seul statut d'indépendant, mais sans, avec le lien de subordination d'une plateforme pour laquelle ils travaillaient, mais sans avoir les droits qui sont normalement la contrepartie du lien de subordination, ils ont décidé de se mettre en coopérative avec un statut de salarié et de constituer une alternative à Uber. Partout, il y a des mobilisations. Donc, je parlais d'Arthur, qui a monté, il va nous en parler, des mobilisations de livreurs Deliveroo avec la CGT Livreur. Concernant les livreurs de repas à domicile, alors, ils ne sont pas dans le panel d'intervenants, parce qu'il a fallu, bon, évidemment, faire des choix, mais il y a également le collectif des livreurs autonomes de Paris, autour de Jérôme Pimot, qui organise un certain nombre de livreurs, dernièrement à Saint-Etienne, notamment, puis dans des villes de France. Partout, partout, il y a des mobilisations, des travailleurs de plateforme, qui se lèvent et disent, ça ne peut plus durer nos conditions de travail. Et ces luttes, en tant que parlementaires, elles nous aident. Elles nous aident parce qu'elles permettent de faire contrepoids à la pression des plateformes qui, elle, est organisée et solide, prend la forme, par exemple, de lobby. Il y a un peu plus d'un an, en décembre 2019, nous avions organisé au Parlement européen le Forum transnational des alternatives à l'ubérisation. On avait fait venir une centaine de travailleurs de plateforme, de coursiers à deux roues, de chauffeurs VTC. Et ils ont pu se constituer depuis un réseau international qui permet de faire peser le rapport de force en leur direction et faire peser un rapport de force qui fasse contrepoids à la pression des plateformes, parce qu'on sait que les plateformes, elles sont prêtes à sortir l'artillerie lourde pour éviter d'assumer une responsabilité d'employeur. On se rappelle de l'exemple californien, de la Californie, où il y a eu une loi qui a imposé aux plateformes de donner à leurs travailleurs les mêmes droits que n'importe quel salarié. Et on a vu comment les plateformes ont investi 200 millions de dollars pour annuler par voie référendaire ce qui avait été posé par la loi. Alors aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire qu'on a intitulé les travailleurs des plateformes numériques, quelles solutions législatives nationales et européennes, on va se poser la question des solutions législatives, donc aussi bien à l'échelle nationale dans les États membres de l'Union européenne qu'au niveau de l'Union européenne, au niveau du droit communautaire. Parce que ce problème, il se pose partout en Europe. Et partout, les cours de justice, elles confirment qu'il y a un problème dans ce statut officiel d'indépendant, mais sans les garanties de l'autonomie, ce lien de subordination, mais sans la contrepartie des droits qui vont avec le lien de subordination. Et nous avons parmi nous Barbara Gomez, qui est docteur en droit et spécialiste de l'ubérisation, et qui va revenir sur toute cette jurisprudence européenne, toutes les fois où, dernièrement, ces derniers mois, le juge a dit, je regarde les faits, je vois qu'il y a un lien de subordination, donc la personne ne devrait pas être indépendante. On va voir que c'est arrivé à de nombreuses reprises. Barbara reviendra donc sur cette question. Je vous disais, il y a eu des initiatives législatives dans les différents États membres de l'Union européenne, d'abord pour commencer par la France. En France, le gouvernement se pose la question de la façon de sortir à cette ambiguïté autour du statut des travailleurs des plateformes et répondre à l'urgence des conditions de précarité dans lesquelles ils exercent. Le gouvernement a mandaté M. Jean-Yves Froin, qui nous fait l'honneur d'accepter de participer à ce webinaire aujourd'hui. M. Froin a été mandaté par le Premier ministre pour réfléchir à la solution législative, aux différentes possibilités qui s'offraient en termes de statut. Le rapport de la mission Froin a été attendu pendant des mois et des mois. Il est paru il y a quelques semaines. Et donc, M. Froin va revenir sur le contenu et les conclusions de sa mission. Toujours concernant la France, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce webinaire ma collègue députée à l'Assemblée nationale dans le groupe France insoumise, Danielle Obono. Danielle Obono, elle est membre de la Commission des affaires européennes et elle a co-rédigé un rapport sur les conditions de travail des travailleurs des plateformes. Elle reviendra sur les conclusions de ce rapport également et puis sur l'actualité législative en la matière en France. Pour ne pas rester franco-français, bien évidemment, on va aller voir ce qui se passe du côté de nos voisins espagnols. Nos voisins espagnols sont en train, via le ministère du Travail, donc, de réfléchir à la mise en œuvre d'une nouvelle avancée législative en matière de conditions de travail des travailleurs des plateformes. Et Francisco Trioparaga, qui est universitaire spécialiste de l'ubérisation, qui travaille en lien étroit avec le ministère du Travail espagnol, va nous expliquer où on en est en Espagne, où le choix a été fait de donner aux travailleurs des plateformes le statut, par défaut, le statut d'employé. Voilà. Alors, c'est vrai que les solutions législatives, elles sont multiples. On réfléchit, comme on le voit, en mandate des missions. Pendant un temps, il y avait sur la table une solution qui était assez dans l'air du temps, c'était celle du troisième statut. Un statut qui soit entre travailleurs, employés et indépendants. On a l'impression qu'on s'éloigne de cette solution, comme on va le voir, je pense, dans, enfin, comment vont-nous le dire les différents intervenants. On voit émerger une autre voie qui, notamment, est abordée dans le rapport de la mission FROIN, qui serait la solution du portage salarial. Une solution qui a été déjà expérimentée au Portugal. C'est pourquoi nous avons choisi d'inviter Maria da Paz Campos Lima pour nous expliquer si cette solution a fait ses preuves au Portugal. De mon côté, et c'est le parti pris que j'ai pris, mais dont je vous invite à discuter dans le cadre de ce webinaire, je pense qu'au niveau de l'Union européenne, il faut rester sur soit nous sommes dans un statut de salarié, soit un statut d'indépendant. Et bon, on reviendra là-dessus, mais j'ai proposé une proposition de directive à la Commission européenne qui permettrait de donner aux travailleurs des plateformes les mêmes droits que n'importe quel salarié, les mêmes droits que n'importe quel salarié. Et je propose que, eh bien, Barbara Gomez, que j'ai déjà citée, va nous expliquer le contenu de cette directive, parce que bien évidemment, je ne l'ai pas écrite toute seule, mais je l'ai écrite avec la contribution d'un groupe d'experts, les experts de l'ubérisation, dont Barbara a participé, c'est beaucoup impliqué, et donc elle nous présentera le contenu de ce projet. Cette directive, je terminerai par là en vous disant que c'est évidemment une contribution au débat, puisque vous savez peut-être, les parlementaires que nous sommes au Parlement européen n'ont pas le droit d'initiative législative. Nous devons attendre que la Commission européenne fasse une proposition que nous amendons ensuite, au niveau du calendrier de l'Union européenne. La Commission européenne fera une proposition qui est attendue pour la fin de l'année. On se dirige vers une proposition de directive contraignante, que les États membres auront donc obligation de transposer en droit. Et alors, pour ce qui concerne le calendrier législatif parlementaire du Parlement européen, j'ai le plaisir d'accueillir ma chère collègue Sylvie Brunet, qui est députée européenne du groupe Renew et qui est membre, comme moi, de la Commission emploi-affaires sociales. Elle est rapporteure du rapport sur les travailleurs des plateformes, le rapport d'initiative sur les travailleurs des plateformes numériques du Parlement européen. Elle va nous présenter les enjeux de ce rapport, le calendrier et les échéances internes au Parlement européen. De tout ça, nous allons échanger, discuter avec nos positions différentes, nos casquettes différentes, l'échelon d'action différent qui est celui que nous avons tous, nos casquettes partidaires, parfois aussi, qui sont différentes. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos questions, vos commentaires pour le temps d'échange qu'on aura à la fin sur le chat Facebook ou le chat Zoom. Je demande aux intervenants de bien vouloir respecter leur temps de parole. S'il vous plaît, je remercie encore toutes et tous pour votre participation à ce webinaire. Et sans plus attendre, je passe la parole à Arthur Hay, qui est le secrétaire de la CGT Livreur et qui va nous faire part de sa situation, de la situation des conditions de travail des livreurs et de ton point de vue, Arthur, sur le statut des travailleurs des plateformes. Merci. Bonjour tout le monde. Merci Leïla de me donner la parole dans cette conférence. Comme prévu, je vais faire un rapide résumé de la situation des livreurs sur le terrain. Je suis secrétaire général du syndicat de Bordeaux pour les livreurs et aussi animateur du collectif national de livreurs qui regroupe plusieurs syndicats CGT en France. Donc, les livreurs qui travaillent pour les plateformes, et ça c'est le cas dans la plupart des pays, même s'il y a des petites divergences au niveau juridique que Barbara expliquera bien mieux que moi, je pense qu'on doit adopter le statut de micro-entrepreneur. Pour la petite histoire, ce statut a été créé par Monsieur Novelli, il y a un peu plus de dix ans maintenant, et Monsieur Novelli, donc ancien ministre, est devenu aujourd'hui le porte-parole, de manière émotionnelle rémunérée, des plateformes, car il est président de l'API, l'association qui regroupe les plateformes qui, de mon avis, sont les plus dégueulasses du pays. Donc, quand on est micro-entrepreneur, c'est un contrat commercial qui va nous lier en fait à ce qu'il y ait à notre employeur, c'est-à-dire à la plateforme, et le fait que ce soit un contrat commercial, ça va en fait nous extraire, nous travailleurs, du droit du travail, et ça va permettre en fait de faciliter les modalités d'exploitation de notre employeur pour exploiter notre force de travail. Et comment est-ce qu'elle va le faire ? La plupart des plateformes aujourd'hui, elles le font de la même manière, c'est-à-dire qu'elles vont nous payer à la tâche. C'est une rémunération donc qui va nous permettre de gagner notre vie uniquement quand on a un plat dans notre sac à dos, plus ou moins lourd, toute une journée. Cette rémunération, elle fut fixe, maintenant elle est variable, et bien entendu, elle va globalement à la baisse. Moi, ça fait déjà 4 ans qu'on a monté ce syndicat sur Bordeaux. On a observé très régulièrement des baisses tarifaires, que ce soit pour la plateforme Deliveroo, Uber Eats, Stuart, qui chacune avec leurs petites modalités différentes ont bel et bien le même cadre d'exploitation, on va dire. Donc, on a ça, on est vraiment de moins en moins bien payé. Alors, on nous demande souvent quels sont les chiffres à l'heure, etc. C'est assez compliqué de le dire, mais je pense qu'on tourne aujourd'hui autour de 9, 10 euros de l'heure, sachant que bien entendu, nous parlons d'un chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment, c'est même pas comme le revenu brut, c'est un chiffre d'affaires qu'on doit, nous, ensuite derrière travailleurs socialisés, c'est-à-dire qu'on va payer donc 22% de cotisation à l'Ursaf. Mais étant donné que la plateforme, elle, s'extrait de sa responsabilité d'employeur, elle, elle ne va pas payer sa part de cotisation, ce qui va nous enlever certaines branches de la sécurité sociale, déjà, et nous enlever, par exemple, les droits au chômage. Pourquoi je parle là typiquement des droits au chômage ? C'est qu'aujourd'hui, tous les livreurs ont une crainte. Déjà, c'est celle de ne pas avoir assez d'argent à la fin du mois, celle de devoir aller, comme le disait Elémila, au resto du cœur pour pouvoir avoir un repas pendant qu'on travaille. Il y a une des craintes la plus importante, c'est de perdre ce peu qu'on possède, c'est-à-dire perdre son travail, parce qu'aujourd'hui, les plateformes, elles ont une facilité assez concertante de pouvoir se débarrasser de leur travailleur, et elles peuvent le faire tout simplement en changeant notre mot de passe, comme ça m'est arrivé moi à la création du syndicat. On peut se faire virer comme ça. Alors ça, ça va induire pas mal de précarité, parce que, c'est-à-dire que même si on garde le travail, vous pouvez aller voir un propriétaire pour aller louer son appartement, il va bien nous dire, lui, vous gagnez peut-être 1 500 euros, parce qu'il veut travailler 65 heures par mois. Moi, je ne peux pas vous prêter, je ne peux pas vous nouer par mon appartement, parce que qui me dit que vous n'allez pas justement perdre votre travail, vu que c'est à peu près une notoriété publique, que la précarité est assez importante dans le métier. Je ne raconte même pas les possibilités d'achat d'une maison, même si on travaille depuis les 4-5 ans dans le métier, ce n'est pas possible. Grosso modo, en fait, on peut dire que les propriétaires d'appartements et les banquiers qui pourraient prêter pour acheter ont l'air d'être largement plus au courant que nos gouvernants de la précarité du métier. Donc, voilà un peu, on n'en est pas, pas de possibilité de chômage, pas de possibilité vraiment de voir dans l'avenir une précarité, une précarité ambiante. Aujourd'hui, qui sont les livreurs et les livreuses qui travaillent pour cette plateforme ? Ce sont ceux qui n'ont finalement plus trop le choix, parce qu'on est dans une période dans le pays ou dans la plupart des pays qui sont concernés par l'aubérisation. La précarité est grandissante, le chômage est assez important et même pour ceux qui ont un travail, ça devient assez compliqué de subvenir à ses besoins avec ce travail. Moi, je suis persuadé que les plateformes n'auraient pas réussi à installer ce type de système dans des pays où il n'y aurait pas eu de précarité. Pour moi, c'est tout simplement ça, leur opportunité à ces plateformes. Et ces opportunités sont aujourd'hui largement protégées par le gouvernement qui essaye de gagner du temps pour les plateformes. Car, comme l'a dit Léila, les plus hauts cours de justice de quelques pays dans la France sont déjà statués sur le fait que nous sommes plutôt des salariés que des travailleurs indépendants. Cela se voit dans l'exercice de notre travail. C'est-à-dire qu'on a très peu de marge de manoeuvre dans la réalisation de notre travail. On ne choisit pas nos tarifs, bien entendu, sinon on les aurait montés un petit peu ces tarifs pour être un peu mieux payés. On ne choisit clairement que peu de choses. Quand je disais que ce métier, ce travail des plateformes se nourrissait de la précarité, on le voit d'ailleurs qu'il y a eu une augmentation de 6% de la création d'entreprises en France en 2020. Et ça, c'est quasiment uniquement dû à l'augmentation du nombre de micro-entreprises et typiquement dans le monde du transport. Donc, en fait, ça montre quoi ? Ça montre qu'en fait, il y a eu énormément de micro-entreprises créées pour travailler pour Deliveroo, pour Uber, etc. Donc, c'est le reflet aujourd'hui pas d'un élan entrepreneurial français, mais bien d'une précarité grandissante. Je vais aller un peu plus vite sur les autres points. Je voulais aborder une alternative, effectivement, qu'on a montée avec des collègues parce que nous croyons en la lutte syndicale, bien entendu, pour obtenir de nouveaux droits ou peut-être des droits qui nous reviendraient et qui sont aujourd'hui trouvables sous le statut de salarié en France. On a voulu créer un autre pendant de la lutte, un autre côté, en créant Poursier Bordelais, qui est une coopérative de livraison. Donc, on a toujours les mêmes vélos, les mêmes sacs à dos et on livre tout un tas de choses. Et on le fait ça dans un réseau, dans une fédération coopérative qui s'appelle CopCycle, qui est aujourd'hui présente dans 7 pays. On a 60 coopératives ou collectifs en Devenir qui se regroupent ensemble, qui cotisent, puisqu'ils mutualisent en fait leurs moyens pour pouvoir avoir le service d'un développeur, d'un coordinateur. Et aujourd'hui, on développe ce coopérativisme en alternative, en se passant réellement en opposition à l'exploitation des plateformes. Et voilà, on croit en ce contre-modèle, on montre que le chantage à l'emploi que font les plateformes en disant nous avons des centaines de milliers de travailleurs en Europe, si vous nous imposez quel système, nous allons partir, que ça ne sera plus rentable. Nous, on arrive à prouver que l'alternative socialement juste et environnementalement juste, elle est rentable aussi, parce que nous sommes cette forme d'entreprise et nous n'avons pas de subvention. Nous avons, comment dire, un système d'entreprise rentable, voilà. Et ça fonctionne, ça fonctionne très bien. C'est pour ça que nous, quand on crée une alternative coopérativiste, et là j'en viens à la proposition du président Froid de passer, pour réguler un peu l'autorisation et que les développeurs obtiennent le droit, la proposition était faite de passer par des coopératives d'activité d'emploi ou par du portage salarial. Alors moi, en tant que syndicaliste, je suis assez, je suis un peu choqué, mais pas surpris de la proposition, parce que l'objectif du gouvernement étant de trouver une solution qui protège les plateformes, qui protège de ce qui est essentiel pour les travailleurs, c'est-à-dire la responsabilité des employeurs des plateformes, qui va permettre en fait pour les travailleurs de voir leurs employeurs créer, les travailleurs de voir leurs employeurs créer toutes les conditions saines et sécurisées pour exercer leur travail sur les terrains. On parle de des formations pour pouvoir faire des scooters, des vélos, etc., d'avoir l'équipement nécessaire pour faire ce métier, et aussi d'avoir accès à toutes les branches de la sécurité sociale, on parle de la santé pour finir à la retraite, parce que même si le plus large public des travailleurs aujourd'hui de ces plateformes est jeune, il faut quand même y penser, et ce sont quand même les cotisations des jeunes qui permettent aussi de financer la retraite de ceux qui ont travaillé avant nous, et aujourd'hui ce modèle nous extrait de ce circuit circulaire de la solidarité. Donc moi quand j'entends proposer qu'on passe par des CAE ou par du portage salarial, qu'est-ce que je vois ? Je vois en fait une barrière qui est posée entre la responsabilité de l'employeur et le travailleur. On va proposer en fait des intermédiaires responsables, et pas du tout une coopérative qui, comme nous on le montre dans l'alternative qu'on a avec le Code Cycle, qui est montée par des travailleurs, qui est possédée par des travailleurs et gérée par ces travailleurs. Là ça n'a rien à voir en fait. Là on a en fait un écran de fumée, où effectivement les livreurs et les livreuses vont avoir un statut de salariés, mais en fait ne seront pas salariés de la personne pour qui elles sont subordonnées. Ce qui pour moi pose un grand problème, c'est-à-dire que les plateformes vont continuer de pouvoir faire ce qu'elles veulent, d'imposer leurs tarifs et de gérer les marchés comme elles le font. Il me semble que j'ai pris mon temps déjà et je pourrais répondre à des questions en dernière partie de cette conférence, et je laisse le temps aux autres intervenants qui à mon avis auront des choses très intéressantes à dire. Merci Arthur. Je vais passer donc la parole à Barbara Gomez, qui est docteur en droit privé spécialiste des plateformes et de l'ubérisation. Barbara va revenir sur la jurisprudence européenne liée aux travailleurs des plateformes numériques, aux enjeux juridiques. Barbara va également donc revenir sur la proposition de directive à laquelle elle a participé et que j'ai présentée à monsieur Nicolas Schmitt, le commissaire à l'emploi et aux affaires sociales, il y a quelques semaines. Barbara a également eu l'occasion de participer à une proposition de loi faite par des sénateurs français, qui montre qu'il est possible de combiner désirs d'autonomie et protection du salariat. Et enfin, Barbara a une autre casquette, puisqu'elle est conseillère de Paris et à ce titre-là, je lui ai demandé de nous donner son avis sur les possibilités qui peuvent exister à l'échelon municipal en matière d'encadrement des plateformes et de conditions de travail des travailleurs des plateformes. A toi Barbara et merci. Merci à toi Leila d'avoir pris l'initiative d'organiser ce webinaire et plus généralement de proposer cette directive et je voulais commencer d'ailleurs cette intervention aussi par te remercier et par remercier ton équipe qui a été vraiment remarquable dans ce travail, un travail vraiment très sérieux et très agréable. Je pense que toutes et tous, on a trouvé que c'était vraiment très intéressant et les échanges étaient d'un sérieux d'une négligence à la hauteur du sujet. Voilà. Je ne reviendrai pas sur le contexte qu'on connaît toutes et tous sur l'extrême paupérisation qu'on voit se développer sur ce modèle économique que sont les plateformes numériques de travail qui posent de véritables questions en matière d'attribution aux droits, mais aussi même de mobilisation des droits. On voit que les maigres droits que les plateformes entendent bien consentir sous le statut d'entrepreneurs au travers des plateformes sont parfois difficiles à mobiliser et puis ceux, les droits dont ils pourraient bénéficier dans le cadre de requalification, etc. sont compliqués à obtenir, notamment en raison de ce que disait un petit peu Arthur tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le choix qui restent sur les plateformes. Donc, ce sont vraiment les personnes qui sont le plus en difficulté, soit administratives, soit de grande précarité, plus en difficulté pour faire des actions qui sont des actions longues dans le temps, difficiles, et heureusement qu'il existe des syndicats et des associations qui poussent pour plus de justice sociale en la matière. C'est court d'avoir 15 minutes pour faire un point aussi complet sur l'encadrement, la jurisprudence française, européenne, etc., mais je vais essayer d'être la plus claire possible et puis si jamais il y a des questions, évidemment, je les répondrai avec plaisir. Pour commencer sur un retour sur la jurisprudence et la jurisprudence française en particulier, il faut commencer quand même par dire qu'on voit s'installer un duel entre les législateurs français et les juges. Je pense qu'on peut parler de duel, en effet, parce que, finalement, les plateformes numériques de travail, quand elles entrent dans un territoire, elles arrivent avec des techniques d'implantation extrêmement agressives. Les plateformes, elles veulent imposer leur... l'adaptation des systèmes normatifs, en gros, des États, et pas adapter leur organisation à ces systèmes normatifs. Et c'est ce qu'elle essaie de faire avec les législateurs. Alors, comment réagit le législateur français, justement ? Alain Suppiau le disait dans un entretien donné au magazine Santé au travail il y a quelques jours, qui résume assez bien, je trouve, les choses en une phrase, je cite, « Sous la pression d'un intense lobbying, le législateur semble s'acharner à soustraire les plateformes du champ d'application du droit du travail ». Voilà la position actuelle. Et à l'inverse, ce qui est intéressant, c'est que les juges semblent, eux, se faire les gardiens de ce système normatif. Ils entendent vraiment faire plier les plateformes aux règles que toutes et tous ont contrat de respecter. Et ce duel explique aussi la chronologie normative autour du statut des travailleurs des plateformes en France, sur lequel je vais vraiment revenir brièvement. On commence avec la loi du travail ou El Khomri du 8 août 2016, qui parle de plateformes de mise en relation pour parler des plateformes de travail, reprenant le discours justement de ces plateformes qui essaient de se faire passer pour des plateformes de simple mise en relation, pour des simples intermédiaires, alors qu'en réalité, les plateformes de mise en travail font beaucoup plus. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et cette loi va octroyer quelques droits principalement, mais pas seulement, issus autour de la notion d'activité plus que de travail subordonné, parce que l'idée, c'est vraiment de sortir de la représentation mentale du travail salarié. On va avoir une réaction qui est assez intéressante au niveau de l'Union européenne avec un arrêt de la Cour de justice dont on a parlé pendant le forum, la réalité taxi contre Uber. où justement, là, la Cour de justice va être très claire et va dire une plateforme comme Uber, donc les plateformes de travail en fait, ce ne sont pas de simple plateforme de mise en relation. Elles organisent entièrement un service, elles le déterminent de A à Z. Et finalement, l'intermédiation numérique, c'est un accessoire de leur activité principale qui, en l'occurrence, a le transport. Donc là-dessus, ça aurait dû suffire aux législateurs français pour comprendre que ce qu'il avait essayé de mettre en place avec la loi travail était en décalage avec la réalité des choses. Pourtant, le législateur va continuer sur cette voie-là et il va continuer avec la loi Avenir professionnel qui va proposer la mise en place de chartes pour sécuriser les plateformes de travail. Donc sécuriser contre quoi ? Contre l'application du droit du travail quand même. Donc l'idée, c'est quand même plus de sécuriser un modèle économique qui, pour citer Antoine Jameau, est quand même frauduleux, plutôt que de protéger les travailleurs qui exercent leur activité sur ces plateformes-là. On va avoir une censure du Conseil constitutionnel qui va dire que c'est un cavalier législatif. Donc en fait, la disposition qui concernait les plateformes n'avait rien à voir avec la loi générale. Et peu après, même peu avant d'ailleurs, en fait, il y avait la loi. Il y avait la jurisprudence, la décision de justice Tech It Easy qui va faire jurisprudence en novembre 2018. Et cette décision était déjà très, très claire et elle va initier une jurisprudence qui va être reprise ensuite par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt Uber et qui sera ensuite reprise le 4 mars, toujours dans un arrêt Uber, mais cette fois-ci par la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui va être très claire sur le fait que, en fait, les plateformes de travail, et en l'occurrence Uber et Tech It Easy, Tech It Easy qui fait de la livraison, c'est l'équivalent de Deliveroo et Uber Eats, aujourd'hui, sont bien des employeurs, en fait. Des relations contractuelles avec leurs travailleurs, leurs chauffeurs et leurs livreurs sont des relations de travail salariés. Mais ça ne va pas suffire, en fait, au législateur qui va continuer à réagir, il va remettre l'article qu'il avait proposé dans la loi à venir professionnel, il va le remettre dans la LOM, la loi orientation des mobilités de 2019. On revient sur la charte. Et là encore, il va y avoir une censure du Conseil constitutionnel, sur lequel je reviens vraiment très brièvement, qui va un petit peu annuler la logique propre à cette charte, qui entendait finalement contraindre les juges dans leur pouvoir de requalification. Je ne rentre pas dans les détails, s'il faut, j'expliquerai tout cela en détail plus tard. Mais l'idée, c'était, voilà, les plateformes décident, elles, de faire une charte, donc elles ont quand même la plume, et sous réserve de certaines dispositions qui seraient respectées. Il y a un ensemble de thèmes de négociation, pas d'éducation, mais qui devaient figurer dans la charte. Si ces thèmes sont remplis, eh bien, dans ce cas-là, le juge ne pourra pas les prendre en compte pour requalifier. Alors, c'était des éléments qui peuvent être intéressants pour justement requalifier un contrat de prestation de service, un contrat de travail, et donc rendre à la relation de travail sa véritable nature juridique. On a donc, je le disais tout à l'heure, l'arrêt du 4 mars 2020 qui revient sur ce statut des travailleurs des plateformes, qui est, comme je le disais, très clair, absolument non équivoque. Et la cour de cassation, voilà, elle va dire, il y a une relation de travail, il y a un contrat de travail, et au cas où ce n'est pas clair, elle va le dire en français, mais elle va le dire aussi en anglais, elle va le dire aussi en espagnol, elle va faire un communiqué. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, j'espère que vous avez compris, parce que nous avons compris ce qu'était la réalité des relations de travail sur ces plateformes. On va le faire savoir. Maintenant, ce n'est pas à nous de changer le statut des travailleurs des plateformes, qui devrait manifestement être le statut salarial. Si le législateur va intervenir, ce sera lui de le faire, mais pas au travail des juges, que le juge applique le droit. Et effectivement, le rapport régulier des plateformes de travail de M. Jean-Yves Froin intervient à ce moment-là, puisque le législateur veut absolument éviter d'appliquer le statut salarial au travers des plateformes. Il veut protéger les plateformes contre leur responsabilité d'employeur. Ça a été aussi très bien dit par Arthur A. Alors, le rapport, justement, réguler les plateformes de travail, je ne vais pas m'étendre ici sur le sujet, parce que ce n'est pas directement l'objet de l'intervention, mais je tenais quand même à faire certains points qui permettent quand même de livrer des éléments de contexte assez importants. L'élément qu'il faut mettre tout de suite en avant, c'est le fait que le rapport écarte la possible application du statut salarial aux travailleuses et aux travailleurs des plateformes. Pourtant, le rapport le dit lui-même, et là je le cite, la reconnaissance d'un statut de salarié à tous les travailleurs des plateformes aurait eu pour avantage de régler immédiatement les questions de sécurité juridique en éteignant le contentieux en requalification. Elle aurait également pour effet d'étendre aux travailleurs des plateformes les droits et protections des salariés. Cette option techniquement aisée à mettre en œuvre amènerait enfin de la clarification. Ce n'est cependant pas l'hypothèse de travail des pouvoirs publics ayant initié cette mission. Donc, en fait, là, c'est très clair. En résumé, pour protéger le modèle économique des plateformes tout en octroyant certains droits aux travailleurs des plateformes numériques, au lieu de leur appliquer le salariat, qui est une solution simple, claire, mobilisable immédiatement et éprouvée par la pratique, on met en place des mécanismes à la fois d'une grande complexité et à l'efficacité incertaine par ailleurs, qui me semblent d'ailleurs un peu irrationnels d'un point de vue juridique. Et en l'espèce, il est question de tordre jusqu'à la déformation, le portage salarial et les coopératives d'activités et d'emploi pour en faire ce que le rapport appelle un tiers sécurisateur, ce qui fait bondir par ailleurs les coopératives. En somme, en fait, au lieu de faire assumer aux plateformes leurs responsabilités d'employeur et donc de prendre acte de la jurisprudence qui est très claire en la matière, eh bien, on dévoie les dispositifs existants pour que d'autres prennent en charge les responsabilités qui devaient être celles des plateformes. Et plus largement, le rapport, il s'inscrit dans un dangereux détricotage du salariat, comme le dit Dominique Médat, qui laisse apercevoir une dystopie qui est espérée par beaucoup, celle d'un monde, et je cite encore Dominique Médat, la sociologue, un monde où des travailleurs prétendument indépendants, sous statut de micro-entrepreneurs travaillant avec, en fait, pour de grandes entreprises qui refusent purement et simplement d'endosser le rôle d'employeur, ce n'est pas seulement la gestion du personnel qui est ainsi évitée, mais plus généralement tout ce qui est inclus dans la relation salariée, c'est-à-dire notamment l'obligation d'assurer la santé et la sécurité de ses employés, de faire respecter la durée du travail, de payer des cotisations sociales. Donc là, on voit que la question du statut des travailleurs des plateformes, c'est une question fondamentale, c'est un choix de société et on comprend du coup que le duel, plus exactement l'obstination du législateur, a un sens éminemment idéologique en ce qu'il, en fait, et là-dessus, je pense qu'il faudrait effectivement être très attentif. Sur la proposition de loi, qui est la proposition de loi numéro 717, qui a été proposée au Sénat, notamment par Fabien Guay et Pascal Savoldelli, cette proposition de loi, justement, elle allait dans le sens du salariat. Elle voulait passer par ce qu'on appelle l'assimilation aux salariés. Alors, qu'est-ce que c'est que l'assimilation aux salariés ? C'est une technique bien connue du droit du travail qui permet de dire, voilà, telle profession bénéficie, alors je le fais vraiment très résumé, bénéficie de toute ou partie de la législation sociale. Alors, dans la proposition loi, c'était un degré très, très fort. En gros, c'était tout le droit du travail et même de la protection sociale qui s'appliquait, sauf quelques petites adaptations pour vraiment être collées aux spécificités de la profession et toujours grâce à la négociation collective. L'idée, c'était d'avoir un seul débiteur des obligations, avoir des droits opposables qui sont globalement les mêmes quand même pour tous les salariés, donc on va dire plutôt indépendamment de leur ancienneté ou de leur chiffre d'affaires, ce qui n'est pas le cas beaucoup avec le rapport de réguler les plateformes de travail. Les plateformes sont protégées par le droit du travail dans le cadre de leurs contraintes. Par exemple, ils bénéficient du droit du licenciement, mais aussi dans le cadre de l'organisation collective parce qu'il y a le droit syndicat qui s'applique, le droit à la négociation collective. Ils ont accès au régime général de la sécurité sociale, mais aussi aux assurances chômage. La proposition de loi prévoit une transparence des algorithmes en tant que contre-maître numérique en ce qu'elle construit une architecture normative dans les plateformes et elle prévoit notamment l'accès à une ou un data scientist, ces mathématiciens spécialistes d'intelligence artificielle, un peu comme on peut faire, on peut recourir à l'expert comptable dans le cadre du comité social et économique. Voilà très résumé ce que proposait la proposition de loi qui est, je tiens à dire, une base d'enrichissement du droit du travail vers plus d'autonomie et de sécurité, mais cette fois-ci du côté des salariés, des travailleurs et pas de l'employeur. La proposition directive pour les travailleurs des plateformes numériques s'inscrit dans cette idée. C'est ça aussi que je trouve vraiment très, très, très ambitieux. Il faut rappeler quand même très rapide dans le contexte, on a parlé de la réalité taxi, il y a la directive transparence aussi qui commence à s'intéresser au travers des plateformes et qui tend à dire qu'ils sont des travailleurs au sens de l'Union Européenne. Et puis plus récemment, il y a eu l'arrêt Yodel Delivery, une ordonnance de la Cour de justice de l'Union Européenne du 22 avril 2020 qui concernait une plateforme de livraison. Et on se demandait si le livreur de la plateforme Yodel Delivery pouvait être considéré comme un travailleur au sens de la directive temps de travail justement. Alors, ce qu'il faut savoir que c'est un travailleur au sens de l'Union Européenne, c'est une personne qui accomplit pendant un certain temps et en faveur d'une autre et sous sa direction des prestations contrepartie d'une rémunération. Ça ressemble beaucoup à la définition du salarié en droit français. Et comme en droit français, on ne s'occupe pas de ce qui est écrit sur le contrat, on s'occupe de la réalité des conditions de fait de réalisation de l'activité professionnelle. Et donc, si on se rend compte que c'est fictif, il faut requalifier. Dans cet arrêt, la Cour de justice, elle ne nous dit absolument pas que les travailleurs des plateformes sont des indépendants. Mais par contre, c'est vrai qu'elle se montre très peu courageuse en laissant soin aux juges nationaux et en espèce aux juges britanniques de vérifier si l'indépendance du travailleur, elle est ou non fictive. En gros, elle leur envoie la patate chaude aux juges nationaux. Et c'est pour ça, je pense qu'on avait besoin aussi d'une intervention parce qu'effectivement, ça peut être compliqué d'intervenir pour un juge sur une question qui est aussi difficile. Et puis, pour harmoniser un peu le contentieux et appliquer à minima les règles de l'Union européenne, c'est ce que fait le texte. Il le dit tout de suite dans Considérant 11. L'idée, c'est vraiment d'appliquer la définition des travailleurs des plateformes. Dans un premier temps, c'est l'objectif de la mission qu'on voit en l'article 1 de cette proposition de directive. Mais aussi, la proposition de directive, elle travaille de façon très sérieuse sur la détermination de son champ, sur la définition de ce que sont les plateformes numériques de travail et les travailleurs des plateformes. Comme la proposition de loi d'ailleurs 717, et contrairement effectivement au rapport dont on a parlé, on a une définition très claire de ce que sont les plateformes numériques. On nous dit bien que ce sont des entreprises de services organisées hors ligne, notamment dans le secteur des transports de personnes et des buvres raisons de repas, et dont l'objet est proposé à ses clients, via des modalités numériques et algorithmiques, une force de travail. C'est ça qui est très important, une force de travail qu'elle va organiser en vue de la réalisation de la prestation qu'elle propose. Alors, pourquoi c'est important de dire force de travail ? Parce qu'on fait comme ça la différence avec les plateformes qui sont des plateformes de vraie interméditation. Elles existent ces plateformes. On peut très bien être artiste et vendre sa toile sur une plateforme dédiée. On peut être freelance et puis se dire voilà, là en ce moment, les clients habituels que j'ai, j'en ai un petit peu moins. Je vais aller regarder s'il y a des missions intéressantes sur cette plateforme là pour rencontrer de nouveaux clients. C'est possible que ça existe. Effectivement, ça existe. Il est possible d'être un artisan et de se dire voilà, j'ai ma petite boutique, mais je vends aussi des choses en ligne. Et ça peut poser des questions de déconnance parce que quand on a beaucoup de clients grâce à cette, en plus en fait, grâce à cette plateforme, on peut avoir des questions de gouvernance qui se posent, mais c'est quand même pas la même chose qu'une plateforme qui se dit être une plateforme d'intermédiation et qui en fait organise tout. Il y a juste des travailleurs qui, voilà, exercent l'activité pour elles où il y a une location de la force de travail. Pour aller très rapidement parce que je pense que le temps en partie est à filer, cette directive, en plus de dire voilà, tous les droits relatifs aux travailleurs au sens de l'Union européenne vont s'appliquer finalement aux travailleurs des plateformes, ce qui est vraiment une avancée. On a un minima qui s'installe partout en Europe et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut appuyer. Eh bien, la directive, elle prévoit aussi quelque chose de plus large. Elle veut imposer aux États membres de préciser l'application du droit du travail et de la protection sociale au travers des plateformes. Elle n'ignore pas le rôle de l'algorithme, le besoin de transparence et l'attention portée aux discriminations qui pourraient être générées par l'exercice algorithmique du pouvoir. On l'a vu récemment en Italie. Il y a quand même une question de discrimination par les algorithmes qui a été reconnue par la Cour de justice. Et pour terminer sur les alternatives au niveau local, vraiment en une phrase, il faut savoir qu'à Paris, on va lancer une maison des coursières et des coursiers, des livreuses et des livreurs. On verra comment ça se terminera à la fin. C'est un projet porté par l'association COP Cycle, enfin la Fédération coopérative COP Cycle, dont Arthur a déjà parlé. Et l'idée, c'est de permettre aux livreuses et aux livreurs d'avoir un accès juridique, social, une aide administrative grâce à l'organisation de permanence et d'ainsi aider directement les travailleurs qui sont paupérisés et en situation d'isolement. Voilà. Et bien, merci beaucoup, Barbara, pour cet exposé très complet, malgré le temps imparti qui est forcément frustrant. Je vais passer la parole maintenant à ma collègue Sylvie Brunet, qui est députée européenne, membre du groupe Renew, membre comme moi de la commission emploi et affaires sociales du Parlement européen, qui a été présidente de la section de travail et emploi au Conseil économique, social et environnemental. Et donc, qui est aujourd'hui la rapporteure du rapport d'initiative à venir sur les conditions de travail, les conditions de travail des travailleurs des plateformes numériques. À toi, Sylvie. Sylvie, je sais que tu as un impératif en suite à 17 heures, donc malheureusement, tu ne pourras pas participer aux échanges. Mais merci pour le temps que tu nous accordes aujourd'hui. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et puis, un petit correctif tout de suite, mon rendez-vous a sauté. Because Covid, on se déplace moins. Donc, je suis chez moi, dans le sud de la France et je n'ai pas bougé. Donc, j'ai tout mon temps et je pourrai répondre aux questions si possible. Donc, d'abord, un grand merci à Leïla pour différentes raisons. Déjà parce que nous ne sommes pas dans le même groupe politique. La preuve, et j'apprécie fortement ce point, que notamment au Parlement européen, nous sommes capables de travailler ensemble. De travailler ensemble, même si on n'a pas toujours les mêmes points de vue. Peut-être mieux et plus aisément que dans d'autres contextes plus nationaux qui sont parfois dans un affrontement plus fort. Alors, je le souligne parce que j'apprécie beaucoup cette démarche. Je vais essayer en quelques mots de vous expliquer un petit peu le calendrier, comment tout ça va se passer parce que je viens moi aussi… Voilà, je suis plus une spécialiste des questions droits du travail en France et d'ailleurs de la négociation sociale. Tu l'as dit, Leïla, j'ai passé neuf ans au CESE, j'ai présidé la section travail et emploi et nous avons rendu un avis à la demande du gouvernement à l'époque sur le travail indépendant qui avait déjà été un avis très difficile à rendre qui prouve bien la complexité du sujet pour différentes raisons. Alors là, évidemment, sur la scène européenne, je dirais que ça nous rend aussi un petit peu humbles parce qu'on est 27, avec des cultures différentes. Leïla ne va pas le contredire. Les questions sociales, ce n'est pas le plus simple parce que chaque fois qu'on veut traiter ces questions d'emploi et des questions sociales, on nous renvoie au fait que ça relève des États membres et pas spécifiquement de la politique européenne. Donc, il faut beaucoup batailler, quel que soit son groupe, pour avoir plus de convergence sociale et particulièrement sur ces sujets. Donc, ça exige une grande opiniâtreté. Alors, effectivement, il a été décidé en commission emploi que l'on travaille sur ce qu'on appelle un rapport d'initiative. Alors, ce n'est pas un rapport législatif, ce n'est donc pas une proposition de directive puisque, comme elle a également dit Leïla, nous n'avons pas le pouvoir d'initiative sur des directives. Mais on va dire que quelque part, ce travail que je vais devoir mener va beaucoup préfigurer la future directive, que je le dis tout de suite, je souhaite. Parce qu'il y a déjà cette question, est-ce qu'on souhaite ou non un texte ? Évidemment, une directive qui est donc plus contraignante pour les différents États membres. Oui, moi, je le souhaite pour toutes les raisons qui ont été évoquées. Parce qu'effectivement, il y a une insécurité juridique actuellement. C'est un peu au cas par cas, c'est jurisprudentiel. Ça donne beaucoup d'insécurité d'ailleurs, y compris pour les plateformes, parce qu'elles ne sont pas toutes achetées à la poubelle ou nuisibles. Il y en a qui font des efforts quand même, il faut le souligner. En Europe, on en a vu d'ailleurs, on en a auditionné. Et tous nous disent, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a cette première question de l'insécurité juridique. Donc, un rapport d'initiative, en gros, qui devrait arriver en commission aux alentours du 23 février, une fois que la traduction, malheureusement, je vous le souviens, en anglais aura été faite, puisque tout se fait quand même en anglais, qui est la langue dominante au Parlement européen et dans beaucoup d'endroits. Mais bon, voilà, il a fallu s'adapter. Et ensuite, nous avons un délai pour les amendements, donc en gros, début mars. Et cela va nous amener à voter en gros en mai, puisqu'évidemment, il va y avoir tout un travail de dialogue avec ce qu'on appelle les shadow rapporteurs, donc les rapporteurs des autres groupes politiques que le mien. Voilà, il y a un gros travail de dialogue. Moi, j'y tiens beaucoup, d'écoute des différents points de vue, qui sont évidemment parfois le grand écart. Et donc, avec un vote en plénière pour ce rapport aux alentours de juin, juillet. Tout ça devant préfigurer, donc les grandes lignes du directive. Le commissaire Schmitt nous a parlé de fin 2021 pour une directive sur les conditions de travail des travailleurs des plateformes, mais aussi protection sociale, droit. Voilà, donc quelques mots sur la façon dont je commence à aborder tout cela. Bien sûr, il y a eu des auditions. Beaucoup de gens et d'organisations travaillent sur le sujet, notamment l'OIT, que j'ai d'ailleurs eu récemment en audition, qui sont en train de préparer un rapport sur le sujet qui devrait être prêt au mi-février. Vous voyez, on est dans les mêmes... Alors, c'est dommage, on ne l'a pas encore. Ils sont eux aussi au niveau mondial en état de réflexion sur qu'est-ce qu'on fait de ces nouvelles formes de travail, comment on assure un niveau de protection sociale suffisant pour ces personnes dont le sujet émerge. Alors, il n'y a pas pour l'instant énormément de travailleurs dans ces modes de travail. Il faut quand même le souligner, y compris en Europe. Bon, c'est d'ailleurs une des difficultés. On n'a pas énormément de chiffres très précis. On sait qu'il y a 15% de travailleurs indépendants quand on regarde les études de 2015, travailleurs indépendants. Mais dire combien il y en a qui sont sous cette forme de travail de plateforme, on a aussi quelques difficultés à avoir des chiffres. Cela dit, il faut être aussi conscient que c'est vraiment... Ça s'inscrit dans un contexte d'évolution du travail sur lequel il faut être très vigilant. Le digital est là. Il intervient de plus en plus, y compris l'intelligence artificielle demain dans le mode de travail. Qu'est-ce qui va se passer demain quand c'est un robot qui va donner des ordres ? Qui va être vraiment l'employeur ? Comment ça va se passer ? Donc, je pense qu'on est vraiment à un virage où, à la fois, on ne veut pas stopper cette évolution et ne pas se priver de création d'emplois grâce au numérique, mais faire extrêmement attention à ce qu'il n'y ait pas une société à deux vitesses, avec des travailleurs beaucoup plus vulnérables, moins protégés, sous prétexte de flexibilité. Donc, je pense que c'est vraiment l'enjeu que nous avons. Alors, moi, je m'attache beaucoup aussi au principe numéro 5 du socle européen des droits sociaux. Quel mérite d'exister ce socle ? Mais qu'il faut aussi maintenant convertir en quelque chose de beaucoup plus concret. Et ça a été dit aussi sur notre juriste qui est intervenu juste avant. Tout ça aussi s'inscrit dans la continuité de textes qui sont déjà existants. Donc, la directive, effectivement, sur la transparence des conditions de travail, une grande avancée en 2019, qui est quand même récente. D'autres directives, comme celle sur le travail temporaire, parce qu'on ne l'a pas encore évoqué, mais moi, ça m'est beaucoup remonté. Il y a aussi un sujet de concurrence déloyale avec certaines autres formes de travail, comme le travail temporaire, l'intérim, qui aujourd'hui est très réglementé, y compris au niveau européen. Les travailleurs temporaires, intérimaires, ils sont dans des situations, effectivement, de salariat. Ils sont employés par la société d'intérim, et ils ont toute cette protection. Et aujourd'hui, on voit se développer de plus en plus de plateformes de travail où, en gros, on envoie en mission des personnes soi-disant travailleurs indépendants, enfin auto-entrepreneurs, exactement dans la même condition que ce serait une société d'intérim, mais sans toutes les conditions de protection qu'il y a, et ni les contraintes. Donc là, il y a aussi un vrai sujet qui émerge, et j'en ai parlé avec l'OIT, qui me confirme que c'est quelque chose qui leur remonte dans le monde entier, parce que l'intérim est très réglementé. Vous voyez que les frontières du sujet sont assez larges, mais on s'inscrit dans la suite de têtes législatives. Alors, qu'est-ce que devra contenir ? Et, je dirais, mon rapport, notre rapport, parce qu'on va travailler ensemble, tous les gros politiques, et puis demain, une directive. Eh bien, je dirais, en premier lieu, ça a été dit aussi, une véritable protection par rapport aux algorithmes, la transparence qu'on doit avoir, l'information qu'on doit avoir, parce que ces algorithmes, ils sont mis en place. Bon, s'ils évoluent, les travailleurs ne sont pas tellement informés, ils ne voient pas forcément les conséquences sur leur activité, ni sur leur rémunération. Donc là, il y a un sujet qui est absolument commun, et où tout le monde est d'accord, d'une véritable amélioration, et en tout cas, beaucoup plus de transparence et de clarté sur cette histoire d'algorithme. Autre point sur lequel on a pratiquement, je dirais, un assentiment de tout le monde, concernant le statut. Alors, c'est vrai qu'on va tout de suite sur le statut. Ça, c'est un petit peu aussi le risque de tout de suite aller sur le statut avant de parler des droits qu'on doit avoir, de la protection minimale qu'on doit avoir. Pas de troisième statut. Il me semble que c'est quelque chose qui ressort assez fortement, y compris de la part de pays qui ont mis en place un statut spécifique. Aujourd'hui, il y a deux grands statuts qui existent. Effectivement, il y a le travail indépendant. La Cour de justice de l'Union européenne l'a d'ailleurs beaucoup plus défini que, à mon avis, le travail salarié ou la relation de travail. Et puis, il y a la relation de travail. J'insiste sur ce point parce qu'on parle en Europe de relation de travail et non pas forcément de salariat. Et ça, c'est un sujet aussi pour les juristes. Parce que comment évolue cette notion de relation de travail ? Le lien de subordination ou pas ? Donc là, on a un vrai sujet sur qu'est-ce que c'est qu'une relation de travail. Et puis, je regarde si je suis toujours dans les temps, parce que je vois que le temps passe aussi. Je voudrais aussi dire qu'un des premiers sujets qui va être important, c'est de bien définir notre périmètre. Parce que quand on met de façon très large, travailleurs des plateformes digitales, ça me fait toujours très peur. Je crois qu'il faut, bon, ça a été dit aussi, qu'il faut bien le définir. C'est de l'intermédiation avec une force de travail qui est mise en place. Ce n'est pas juste de l'intermédiation pour avoir un marché ou un client. Donc, c'est vraiment... Et puis aussi, ça veut dire qu'il y a une fixation de prix, que le travailleur n'est pas autonome pour fixer le prix de la prestation ou pour choisir son client, qu'il peut y avoir un pouvoir de sanction de la plateforme. Donc, vous voyez, ça va au-delà d'une définition très large des travailleurs des plateformes. Et je dirais aussi qu'on est très identifié sur deux secteurs, transport des personnes et les livraisons, et avec des problématiques très différentes, d'ailleurs, d'un secteur à l'autre. Parce qu'entre la livraison de repas à vélo et puis le BTC, on n'a pas du tout les mêmes conditions de travail ni les mêmes risques. Donc, voilà, il faut bien regarder la définition. Et on va nous demander sur une directive d'être quand même assez large. Je ne pense pas qu'on aura une directive qui va être juste sur deux secteurs et qui va juste très précisément encadrer que deux secteurs. Il faut songer qu'au niveau européen, sinon on va échouer. On va échouer. On va nous dire, mais non, ce n'est pas possible. Il faut que vous soyez quand même assez large et que ça puisse être applicable après dans tous les étaments et qu'on n'impose pas quelque chose parce qu'on va nous renvoyer dans nos luttes en nous disant, mais non, c'est non, ça relève des étaments. Voilà un petit peu le contexte. Mais on va avancer puisqu'en février, on va avoir déjà le texte qui va s'appuyer sur déjà beaucoup de textes qui existent et les discussions avec les différents groupes politiques. J'espère que je n'ai pas dépassé trop mon délai. Merci Sylvie. Alors, on va faire un petit détour par l'Espagne, l'Espagne avec l'intervention de Francisco Trioparaga. Et on s'intéresse à l'Espagne parce qu'actuellement, la ministre du Travail, Yolanda Diaz, depuis plusieurs mois, travaille à une proposition qui est faite pour encadrer les conditions de travail des travailleurs des plateformes et leur statut avec, Francisco va nous en dire plus, mais la présomption de salariat, donc l'ordonnée par défaut, les mêmes droits que n'importe quel employé ou salarié. Et ce qui est intéressant en Espagne, on va le voir, c'est que le troisième statut dont il est question là, existe, existait, existe depuis plusieurs années, bien avant l'arrivée des plateformes, avec le statut de tradé, de travailleur autonome dépendant économiquement. Mais pour autant, donc ce n'est pas parce que ce troisième statut existe qu'il n'y a pas la volonté et la nécessité politique, donc, d'aller vers une réglementation du statut des travailleurs des plateformes. Francisco va nous en dire plus. Merci Francisco, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir participer à ce webinaire qui est très intéressant et qui aborde de toute évidence une des questions principales pour nous dans le secteur du travail, que ce soit au niveau de l'Union européenne, mais également à travers le monde. De toute évidence, le travail de plateformes, les plateformes numériques, est une des grandes conséquences de la mondialisation économique que nous vivons. Merci à vous toutes et tous pour ces travaux politiques que vous réalisez, notamment pour votre groupe parlementaire avec la gauche, aussi au Parlement européen. Merci d'avoir soumis cette proposition de texte qui doit mener à une directive, parce que ce sera un texte très important. Ce séminaire, ce webinaire, a pour objectif de chercher des solutions législatives au niveau national et européen. Et pour y parvenir, je pense que nous devons pouvoir interpréter et comprendre les conflits économiques, sociaux et juridiques qui se présentent à nous, et c'est ce dont je vais vous parler. des conflits qui causent la situation actuelle, notamment pour les travailleurs des plateformes numériques. Avant cela, je voudrais attirer votre attention sur un point. Nous avons dû nous tromper quelque part quand on a envisagé la possibilité qu'un travailleur indépendant n'ait aucun droit. Alors là, je ne parle plus simplement du fait que les travailleurs subordonnés qui travaillent pour autrui, qu'ils soient salariés ou autres, quel que soit le terme que vous souhaitez utiliser, qu'il s'agisse de travailleurs de plateformes numériques ou non, mais simplement se dire que finalement, on trouve des travailleurs indépendants qui sont des travailleurs sans droit. Ça, c'est quand même une situation qui attire mon attention, qui me marque, mais nous ne sommes pas là pour parler de cela aujourd'hui. Donc, quels sont les trois facteurs qui doivent être pris en compte, selon moi en tout cas, pour bien comprendre les conflits dont nous venons de parler ? Premièrement, on parle aujourd'hui d'économie de plateformes numériques. On parlait d'économie collaborative autrefois. C'est un concept qui apparaît à un moment politique très concret, qui est un moment de crise politique et économique pour le projet européen. La Commission européenne propose de relancer le projet d'économie collaborative, qui est maintenant l'économie des plateformes, dans un contexte très concret. Et ce contexte est celui de la crise, de l'austérité. Et donc, cette politique est dans la droite ligne du projet des grandes entreprises qui veulent se relever de la crise et de l'austérité. Alors, souvent, on dit qu'il ne faut pas trop prêter attention à ce phénomène de l'économie des plateformes. Parce qu'on dit, on l'a dit tout à l'heure, un pourcentage très limité, finalement, de l'économie et des travailleurs. Maintenant, cette économie de plateformes cache un autre projet politique, un projet politique qui est celui de la réglementation, une autre réglementation de notre société, en fait. Et là, je parle d'un troisième facteur, et cela a été clairement dit aujourd'hui par Leila Cheby, qui travaille au niveau européen. Leila nous a expliqué qu'on avance. On avance sur la question du travail en plateforme, mais notamment encore plus maintenant que nous sommes dans plein confinement. Et maintenant, pour toute activité économique, en fait, on pourrait faire face à une sorte de plateformisation, si vous acceptez le néologisme. Donc, toute activité économique pourrait devenir une activité de plateforme de nos jours. Et donc, on se retrouve avec ces trois facteurs. dans quel contexte apparaît l'économie des plateformes ? Ensuite, quel est le projet politique sous-jacent ? Et enfin, troisième point, on est dans la pure continuité de la gestion du travail dans le cadre de la crise et de l'austérité. En fait, il faut savoir que toute l'économie pourrait se retrouver dans un système de plateforme, finalement. Alors, qu'en est-il de l'Espagne ? Alors, il m'encombre aujourd'hui de vous faire un bref rapport sur la situation espagnole. L'Espagne, c'est un pays magnifique où on voit toutes ces conditions se rencontrer. On voit cette opposition entre tous les types de travail, le travail salarié et le travail indépendant. C'est une lutte historique, en fait, pas quelque chose de neuf. Donc, avec la réforme de 2012 en Espagne, eh bien, on constate un grand impact dans cette bataille juridique en ceux qui ont un travail d'indépendant et ceux qui ont un travail de salarié. Quand on voit les grands bureaux d'avocats qui contribuent à la réforme législative, bien, ce sont les entreprises qui vont conseiller les grandes multinationales, les grandes plateformes numériques et qui vont concevoir la stratégie juridique de tous leurs clients pour prolonger le concept de travail en plateforme et pour vraiment absorber le travail indépendant. Tout ceci se passe dans un contexte où l'on constate l'échec absolu des politiques publiques pour l'emploi et du système économique pour les petits entrepreneurs. Et la conséquence de tout cela, c'est un taux de chômage massif en Espagne. Alors, la réponse des autorités publiques a consisté à expulser les gens qui travaillent dans un cadre salarié vers un autre type de statut, celui de travail indépendant pour lutter contre le chiffre du chômage en Espagne. C'est ce qui se passe chez nous. Et donc, finalement, la vision du travail indépendant a changé d'un point de vue juridique, mais aussi autrement. Après une dizaine d'années, on se rend compte que finalement, on a changé de point de vue culturel par rapport au travail indépendant en Espagne. Donc, nous sommes dans une situation où les grands bureaux d'avocats maintenant travaillent dans un monde juridique où l'on peut reconnaître le travail réalisé sur les plateformes numériques et dire qu'il s'agit là du travail indépendant. Face à cela, on a une réaction collective, une réaction collective qui vient d'une alliance d'organisations syndicales, mais aussi de travailleuses et travailleurs de plateformes numériques. Cette alliance mène à une action collective qui repose sur le conseil et l'intervention juridique du monde syndical, surtout au niveau confédéral. Ajoutez à cela un travail en profondeur de l'inspection du travail et des autorités sociales en Espagne, qui sont capables en fait, comme le disait Barbara tout à l'heure, capables de décrire à la perfection le type de travail réalisé, capables aussi de détecter des situations de fraude où l'on travaille comme employé, mais avec un autre statut. Ainsi, ces entreprises de plateformes numériques doivent payer les cotisations de sécurité sociale qu'elles n'ont pas payées pendant tout un temps. D'accord, retour de Manivelle. Maintenant, le débat juridique a toujours tourné autour de deux facteurs, de deux centres qui portent sur la qualification de la nature juridique du travail, de la relation de travail au professionnel. On dit d'une part que les travailleurs de plateformes numériques apportent leurs propres moyens de production, que ce soit le vélo par exemple pour les riders, et ils ont quand même la liberté de décider quand ils travaillent et dans quelles conditions. Ça, ce sont les deux grands arguments juridiques que l'on entend au niveau espagnol, qui permettent de justifier d'un point de vue juridique une situation face à un juge. Alors, une chose est vraie, c'est qu'en janvier 2020, on change de gouvernement en Espagne, vous le savez, donc ça fait un an qu'on a changé de gouvernement, qui est le fruit d'une coalition entre Unidas Podemos et le Parti Socialiste. Et Yolanda Diaz, ministre du Travail, dans sa première intervention, suite à sa prise de pouvoir au ministère, a dit qu'elle voulait réglementer les plateformes numériques, parce que pour elle, c'est l'exemple de la plus grande précarité professionnelle. Alors, la ministre travaille en plein confinement, doit produire un texte de loi pour lutter contre les faux indépendants, qui sont dans les plateformes numériques, mais aussi qui sont présentes dans d'autres secteurs. Elle fait face à tellement de pressions du ministère de l'Économie et des associations de plateformes que, finalement, cette ambition s'est vue réduite, réduite à une loi dont le champ d'implication se limite aux travailleurs de plateformes. Alors, entre-temps, donc en septembre dernier, donc 2020, la Cour suprême espagnole a enfin accepté que les travailleurs de plateformes en Espagne, c'est-à-dire des livreurs avec des livreurs, etc., donc des coursiers, finalement, ou bien des chauffeurs professionnels Uber, par exemple, eh bien, que ces personnes, finalement, sont des salariés. Ainsi, on met fin à une discussion juridique qui durait depuis 2016. Alors, c'est le contexte dans lequel le gouvernement espagnol et le ministère ont mis en place une table ronde de négociation sociale où l'on a proposé un texte, un texte avec lequel je vais conclure. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est une proposition de loi, en fait. Ici, il y a trois aspects fondamentaux. Premièrement, à des fins de transparence, il est nécessaire que les représentants des travailleurs connaissent, j'insiste, qu'ils connaissent les systèmes d'organisation du travail ainsi que leur conception, comment on gère le temps, comment on détermine les primes, et ce, y compris quand l'entreprise utilise un algorithme pour déterminer sa propre organisation. Les travailleurs ont le droit de connaître le fonctionnement de l'algorithme, de savoir comment l'algorithme détermine leur système de répartition du travail. Autre point. Alors, ici, on a un autre point qui est lié au débat juridique, le débat qui a porté surtout sur le fait de savoir qui est un travailleur indépendant et qui ne l'est pas. Alors, on a peut-être oublié, souvent oublié en tout cas, qui est l'employeur derrière tout cela. Ainsi, dans le projet qui est en cours de négociation, un projet de loi, eh bien, la première chose que l'on identifie, c'est la personne qui emploie, l'employeur, pour sortir d'un débat polarisant autour du travail indépendant ou travail salarié et subordonné. Donc, à un moment donné, nous devons utiliser la jurisprudence de la Cour européenne de justice et toutes ses compétences et donc pour pouvoir qualifier l'employeur comme étant un agent primordial proposant une activité professionnelle. C'est celui qui a la capacité d'agir et d'intervenir sur le marché. Et ça permet de dissiper tout type de doute en ce qui concerne les relations professionnelles ou de travail. Au-delà de cela, quand on a ce projet de loi, on voit quand les organisations et autres organisations se manifestent de manière implicite ou indirecte via un algorithme, quand un employeur se manifeste à travers une sorte de flexibilité professionnelle apparente. Alors, apparente pourquoi? Eh bien, il s'agit en fait d'une flexibilité qui permet de croire que les travailleurs ont le droit de choisir leurs propres conditions de travail, alors que dans la réalité, cette liberté n'est pas réelle parce que finalement, les travailleuses et les travailleurs font face à des conséquences négatives s'ils décident de choisir des conditions de travail qui vont à l'encontre de l'intérêt des plateformes. Donc, en toute logique, et je vais conclure, rassurez-vous, il faut accorder une attention toute particulière à ces travailleurs et travailleuses de plateforme, des livreurs, des livreuses, des coursiers, des personnes qui doivent se retrouver dans le régime commun du statut des travailleuses et travailleurs qui travaillent pour un employé, un employeur, pardon, et la Cour suprême espagnole a déterminé qu'il ne s'agissait pas de travailleurs indépendants. Donc, tout court, dernière chose, la toute dernière, et je conclue, rassurez-vous, parce qu'on ne peut pas abuser de votre temps non plus, eh bien, nous voulons mettre en place un observatoire tripartite, c'est-à-dire gouvernement, les acteurs sociaux, organisations syndicales et associations d'employeurs pour que l'on tienne compte du caractère périodique et spécifique du secteur, pour que l'on tienne compte de l'évolution des modes de travail sur les plateformes numériques, notamment dans le contexte espagnol. Merci à toutes et à tous de votre attention, et je suis bien sûr à votre disposition si vous avez de plus amples questions tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Francisco. Je vais désormais passer la parole à Jean-Yves Froin, Jean-Yves Froin qui est l'ancien président de la Chambre sociale de la Cour de cassation et qui a été mandaté par le Premier ministre en France pour une mission qui visait à réfléchir aux conditions de travail, au statut des travailleurs des plateformes numériques. Ce rapport était très, très, très attendu, le rapport qui faisait état des conclusions de la mission. Voilà, je vous laisse la parole, M. Froin, pour nous présenter votre mission, le cadre de la commande et puis, bien évidemment, les conclusions de cette mission. Oui, merci, Mme Chahibi. Bonjour à tous. Je ne suis pas sûr d'avoir énormément de choses à dire parce que M. Hay et Mme Gomez ont déjà parlé de mon rapport, mais je crois utile de revenir un petit peu sur les conditions dans lesquelles j'ai été saisi et les vicissitudes qui ont affecté le déroulement de ma mission. Alors, je vais essayer d'éviter de redire ce que Mme Gomez a parfaitement exprimé en ce qui concerne la législation française existante. Pour ma part, j'ai été saisi dans le cadre de l'application de la loi d'orientation des mobilités et conformément à l'esprit ou à la volonté qui animait cette loi. Il y avait déjà eu une loi antérieure en 2016 en France qui avait en substance introduit dans le Code du travail un titre spécialement dédié aux travailleurs des plateformes numériques en les qualifiant de travailleurs indépendants et en disposant que celles des plateformes qui fixent leurs conditions de travail et fixent le prix de leurs prestations étaient tenues à une responsabilité sociale. Et la loi d'orientation des mobilités qui est intervenue le 24 décembre 2019 avait pour objet de compléter les premières dispositions issues de la loi travail de 2016. Qu'on l'approuve ou non, ce n'est pas le problème. La loi d'orientation des mobilités reposait sur un projet d'autorégulation du travail sur les plateformes numériques en deux temps, en quelque sorte. Outre des dispositions impératives destinées à garantir la liberté professionnelle des travailleurs et à consolider leur statut de travailleur indépendant, la loi prévoyait la possibilité pour la plateforme d'établir unilatéralement une charte qui définirait les droits et obligations des plateformes et des travailleurs avec lesquels elle est en relation, avec pour contrepartie une sécurisation juridique des relations contractuelles, résultant de ce que les éléments contenus dans cette charte ne pourraient constituer des indices d'un lien de subordination. Mais les pouvoirs publics étaient parfaitement conscients de la fragilité et de l'imperfection d'un système qui repose sur un document unilatéralement établi par les plateformes. C'est la raison pour laquelle, dans la loi de 2019 dite d'orientation des mobilités, ils avaient prévu, ils avaient envisagé l'organisation à échéance d'un an, par voie d'ordonnance, de la possibilité d'une régulation collective, c'est-à-dire d'une régulation qui serait assurée par le dialogue social, par un véritable dialogue social. Et c'est l'objet de l'article 48 de la loi d'orientation des mobilités. Et c'est dans ce contexte, sur la base de ce texte, que la mission qui m'a été confiée a été mise en place pour justement préparer l'ordonnance et les modalités du dialogue social. Le problème est que, comme l'a relevé Barbara Gomez, rien ne s'est passé comme il avait été prévu. D'abord, le Conseil constitutionnel a censuré le mécanisme de sécurisation juridique qui avait été mis en place par la LOM pour inciter les plateformes à établir des chartes. Et ensuite, la Cour de cassation a requalifié le contrat d'un chauffeur Uber dans un arrêt de principe pouvant laisser supposer que tous les travailleurs des plateformes de mobilité étaient en réalité des salariés, diminuant l'intérêt d'un dialogue social comme facteur de rééquilibrage des relations contractuelles et par suite de sécurisation juridique de ces relations. Puisque l'objectif des pouvoirs publics français, avec la loi d'orientation des mobilités et la mise en place d'un dialogue social, c'était de partir de l'idée qu'il y a certes un déséquilibre dans les relations contractuelles, mais que le dialogue social aurait pour effet, s'il était mis en place, de rétablir un certain équilibre dans les relations contractuelles. Voilà dans quelles conditions j'ai été saisi. Ces éléments, dans la mesure où l'arrêt Uber a surpris les pouvoirs publics et les a incités à se dire qu'au fond, la solution, ce serait peut-être un troisième statut, la seule solution permettant d'éviter une requalification généralisée serait peut-être d'envisager la création d'un tiers statut. Les pouvoirs publics, au cours de ma mission, ont envisagé la création d'une deuxième mission pour se demander s'il était opportun de créer un troisième statut. Et après avoir beaucoup hésité, ça a duré quand même trois mois, mais il faut reconnaître que la crise sanitaire occupait davantage les esprits que le déroulement de ma mission, ce qui est bien normal. Au bout de trois mois, les pouvoirs publics ont décidé de maintenir ma mission, mais de l'élargir très, très sensiblement. Et tout en maintenant la question de l'organisation d'un dialogue social, d'y ajouter une réflexion sur le statut le plus adéquat pour les travailleurs des plateformes et éventuellement la question de l'opportunité de la création d'un tiers statut. Et puis également, ils m'ont demandé de réfléchir sur le renforcement en toute hypothèse des droits sociaux des travailleurs des plateformes. Et enfin, ils m'ont demandé de réfléchir à l'opportunité d'instaurer ce qu'ils appelaient un statut unique de l'actif professionnel, c'est-à-dire un statut qui, par-delà la différenciation entre travailleurs indépendants et travailleurs salariés, accorderait des droits identiques à chacune de ces deux catégories de travailleurs. Par conséquent, mon statut qui était exclusivement centré sur le dialogue social, l'organisation d'un tel dialogue, s'est trouvé démultiplié en quatre points, c'est-à-dire la question du statut et de la sécurisation juridique, toujours la question du dialogue social, la question du renforcement des droits des travailleurs des plateformes numériques, et enfin, la question de l'opportunité d'avancer des pistes pour l'élaboration d'un statut unique de l'actif. C'est ce qui explique que j'ai tardé un peu à déposer ce rapport, puisqu'en réalité, la question très bien ciblée au départ s'est trouvée démultipliée en trois ou quatre questions distinctes qui, chacune à elle seule, pouvaient faire l'objet d'un rapport. Alors, si j'en viens maintenant à la question du contenu du rapport, évidemment, on a commencé par se poser la question du statut, sachant que l'hypothèse de travail et la seule hypothèse de travail des pouvoirs publics, c'était la préservation d'un statut de travailleur indépendant ou la réflexion sur l'opportunité de la création d'un tiers statut, mais rien d'autre. Il nous a semblé, après l'arrêt Hubert, qu'il fallait absolument se poser la question également de la reconnaissance d'un statut de salarié pour tous les travailleurs des plateformes. C'est la raison pour laquelle, sur le statut, ma mission a fait l'inventaire des solutions existantes et de toutes les possibilités alternatives. Solutions existantes, c'est-à-dire travailleurs indépendants avec éventuellement recherche d'une sécurisation juridique des relations contractuelles, reconnaissance d'un statut de salarié pour tous ou bien, éventuellement, création d'un tiers statut. D'emblée, on a rejeté l'opportunité de la création d'un tiers statut parce que les pouvoirs publics français l'avaient déjà rejeté précédemment et que, par conséquent, les raisons qui avaient conduit à ce rejet se retrouvaient encore aujourd'hui. Et puis, l'autre raison, c'est celle qui a consisté à remarquer que les pays qui s'étaient dotés d'un tiers statut, en réalité, ne faisaient pas basculer les travailleurs des plateformes dans ce tiers statut, mais, au contraire, recherchaient des solutions législatives adaptées aux travailleurs des plateformes numériques sans du tout les inclure dans le tiers statut. Ce qui nous paraissait être un signe très intéressant selon lequel le tiers statut n'était pas forcément la solution la mieux adaptée pour ces travailleurs des plateformes. On a réfléchi à la reconnaissance d'un statut de salarié pour tous les travailleurs des plateformes numériques et Barbara Gomez a eu tout à fait raison, tout à l'heure, de rappeler les termes de mon rapport dans lequel je crois que je n'ai pas véritablement dissimulé que c'était une solution qui pouvait être considérée comme parfaitement adaptée en ce qu'elle cochait pratiquement toutes les cases de l'objectif poursuivi, à savoir une garantie des droits sociaux et une extension des droits sociaux des travailleurs des plateformes numériques. La seule réserve que j'avais, ce n'était pas tellement l'hypothèse de travail dans laquelle se plaçaient les pouvoirs publics puisque si ça avait été cela, je ne me serais même pas posé la question de savoir si on pouvait éventuellement envisager la reconnaissance d'un statut de salarié pour tous les travailleurs des plateformes. C'est plutôt la question que ça pouvait entraver le bon développement de l'économie des plateformes et le fait que c'était un vecteur d'emploi. Alors ça, on peut en discuter évidemment à perte de vue comme étant un objectif à prendre en compte. On peut considérer que ça n'est pas un objectif à prendre en compte. Et l'autre chose qui nous a retenus, c'est qu'après avoir discuté et entendu beaucoup des travailleurs des plateformes, si les livreurs de repas étaient plutôt dans leur ensemble, en tout cas dans leur majorité favorable à un statut de salarié, ça n'était pas du tout le cas, nous semblait-il, d'une grande majorité des chauffeurs VTC. Alors, j'entends bien, puisque je suis juriste, qu'on n'a pas à prendre en compte ce genre de considération au regard de la qualification juridique d'un travailleur. Ce sont les conditions de fait dans lesquelles il exerce sa mission qui doivent seuls déterminer le juge, mais il ne nous paraissait pas indifférent de voir que les chauffeurs VTC étaient extrêmement attachés à leur autonomie. C'est la raison pour laquelle, in fine, j'ai écarté la solution de la reconnaissance d'un statut de salarié pour tous en me disant que j'allais explorer d'autres pistes et c'est dans ces conditions que j'ai exploré la piste du recours à un organisme qui ferait fonction de tiers porteurs dont les travailleurs des plateformes seraient les salariés. Alors, je n'ai pas inventé, je n'ai pas sorti de mon imagination ou de ma poche cette solution. D'autres organismes tout à fait respectables comme l'IGAS, le Conseil d'État, le Conseil économique, social et environnemental français ou la Fondation Jean Jaurès avaient déjà défendu cette idée, certes, en considérant que c'était plutôt une idée de niche et pas une idée facile à généraliser. Mais il nous a semblé qu'il était peut-être possible de la généraliser, c'est la raison pour laquelle nous avons défendu cette idée. Mais cela étant, j'ai parfaitement entendu les objections aussi bien d'Arthur Hay et de Barbara Gomez que je considère comme tout à fait pertinentes, comme j'ai lu comme eux l'article de Dominique Méda paru dans Le Monde de dimanche lundi, pour lequel je considère qu'il est très intéressant et je souscris très largement à ce qui peut être écrit dans ce texte par ailleurs. Voilà ce que nous avons pu décider sur le statut. Pour le reste, je n'en dis pas plus parce que je crois que j'ai déjà épuisé mon temps. Par conséquent, j'en reste là et je me tiens prêt à répondre aux questions qui pourraient être posées. Merci, M. Froin. Alors, je vous annonce déjà qu'il y a pas mal de questions qui vous concernent sur le chat, notamment ce qui concerne le portage salarial. Donc, j'espère qu'on aura le temps pour cet échange de questions-réponses, sachant qu'il faut absolument qu'on ait fini pour 18 heures. Voilà, il nous reste deux interventions, deux intervenants. Je vais passer la parole tout de suite à Dany. Oui, et je vous avais dit moi-même, Mme Shaibi, que j'étais tenue de partir assez rapidement. Et oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, un grand merci, en tout cas, pour votre temps. Et puis, de toute façon, les questions sur le portage salarial, je pense que Barbara, par exemple, pourra y répondre elle aussi, du coup. Je vais passer la parole là maintenant à Daniel Obono, donc député à l'Assemblée nationale en France, du groupe La France Insoumise, qui est membre de la Commission des affaires européennes et donc qui a co-écrit un rapport sur la protection sociale des travailleurs des plateformes. Merci Daniel, je te laisse la parole. Dany. Dany. Je m'entendais, mais du coup, ça... Est-ce que vous m'entendez ? Oui, Daniel, là, on t'entendait. Je ne sais pas pourquoi. Mais par contre, on ne te voit plus et il y a besoin de l'image pour... Il y a besoin de l'image pour les interprètes. Oui, c'est l'animateur qui m'a arrêté la vidéo, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que, jusqu'à présent, tout marchait bien. Enfin, moi, je peux intervenir comme ça. Oui, mais tout, apparemment, vas-y. Je pensais que, généralement, quand il n'y a pas l'image, c'est compliqué pour les interprètes. Mais apparemment, là, si c'est eux qui l'ont coupé, donc apparemment, c'est que ça va, ça peut y aller, Daniel. D'accord. Excusez-moi. Oui, je vais essayer sans ma caméra. Bon, merci à tous et à toutes. Pour moi, c'est vraiment la prolongation, cette discussion des travaux que nous avons entrepris avec ma collègue Carole Grandjean à l'Assemblée nationale et qui a donné lieu à un rapport d'information que nous avons présenté la semaine dernière et qui sera disponible, qui est déjà disponible, je crois, sur le site de l'Assemblée nationale et qui va l'être sous peu. Pour expliquer, un peu présenter, donc nous, c'est un rapport dans le cadre de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale, sachant que moi, je ne suis pas spécialiste des questions sociales, Carole Grandjean l'est. Je suis plutôt sur des questions de droit. Je suis membre de la Commission des lois, mais c'est un sujet qui m'a beaucoup interpellée, comme vous tous et toutes. Pour l'évidence, d'abord, dans le contexte, quand nous avons commencé nos travaux, on était un petit peu avant le début du confinement. Ça a pris beaucoup de temps aussi parce que ça a été retardé avec les différentes restrictions. Et puis, l'évidence de ce travail des plateformes qui a été longtemps invisibilisée parce que l'idée de l'économie numérique et cette espèce de dématérialisation et d'invisibilisation du travail des personnes humaines et qui a été rendue visible avec la crise sanitaire et le confinement. Et donc, notamment pour ce qui est ce dont on parle beaucoup ce soir, les livreurs et les chauffeurs VTC. Mais plus largement, nous, ce que nous a donné ce rapport comme occasion, c'est aussi de reposer en fait la réalité de cette économie des plateformes. Et je crois, je voulais revenir sur deux points avant de vous présenter rapidement les recommandations qui sont très modestes. Parce que justement, je pense que le cadre politique général explique aussi les recommandations qu'on a faites parce que, en vérité, ça s'inscrit dans une ligne politique. On pense, et ça a été dit par plusieurs intervenants et intervenantes avant moi, on pense aujourd'hui la question de la régulation et l'encadrement de ce secteur dans un cadre politique, qui est quand même celui de politique néolibéral et qui ont comme objectif de déréguler en fait un certain nombre de protections sociales. Et donc, confronté à la réalité objective de la nécessité de protection sociale de cette catégorie de travailleurs, il y a une contradiction en fait. C'est-à-dire, par exemple, les lois qui ont été citées jusqu'à présent, la loi El Khomri, la loi sur l'orientation des mobilités, ce sont des lois dont l'esprit est de déréguler. Et donc, je crois que c'est ça la contradiction fondamentale idéologique qui explique pourquoi, en fait, on se retrouve un peu pris en tonaille. En tout cas, on se retrouve. Les majorités gouvernementales aujourd'hui en Europe sont prises en tonaille parce que la logique est plutôt d'abaisser les protections pour telle ou telle raison qui se justifient pour justement relancer l'activité, etc. Ça passe par une dérégulation. Et là, en fait, contraint par la réalité et par également, je pense, la mobilisation des personnes concernées d'encadrer ces formes d'activité. Et donc, sans le dire, mais en essayant effectivement d'éviter le statut de salarié, ou le salarié en tout cas en France. Nous, l'intérêt de la discussion, c'était aussi d'avoir, et vous l'avez dit, et je pense que les travaux de Leila Shaibi, mais de tous les collègues, je pense, qui travaillent sur ce sujet depuis un certain temps aussi au niveau européen, c'est de voir que, en fait, dans plusieurs pays européens, c'est cette même difficulté auxquelles, difficulté politique et non pas juridique, puisqu'il y a une jurisprudence qui va plutôt dans le sens de requalification, mais c'est cette difficulté politique auxquelles, aujourd'hui, sont confrontées les législations nationales et la législation européenne. Voilà pourquoi, en fait, une des manières de s'en sortir, et je crois que c'est aujourd'hui la situation où on est en France, c'est de renvoyer au niveau européen, en disant, faites-nous une directive, et dans le cadre de la transposition des migratifs, chaque pays essaiera de trouver les marges de manœuvre pour passer au milieu des gouttes et avoir une protection minimale, mais sans systématiser un statut salarié ou un autre. Et donc, c'est aussi, je pense, ce que j'essaie de dire, c'est aussi la traduction d'une forme de responsabilisation politique, en fait, des gouvernements qui renvoient au niveau européen pour avoir cet encadrement, mais qui continuent à penser dans une logique, en fait, de dérégulation et donc d'abaissement des protections. Donc ça, c'est une réflexion plus générale. Ce n'est pas le contenu, du coup, du rapport que nous avons présenté, puisque nous, nous avons travaillé d'abord sur, en fait, une présentation de la réalité de l'économie des plateformes et de la diversité et de son hétérogéité. Donc, il y a une grande partie qui porte sur le constat un peu de cette réalité-là. C'est extrêmement intéressant aussi, parce qu'on s'est interrogé sur la dimension, non seulement européenne, mais au niveau international de cette économie des plateformes, et de mettre en œuvre aussi le fait que ça apparaît parce que l'outil technologique est nouveau comme quelque chose de nouveau, d'inconnu, mais en réalité, que ce soit sur la relation de travail, de subordination, que ce soit sur les conditions de travail, on se retrouve avec des activités, en vérité, qui sont très anciennes. Donc, il n'y a, d'une certaine manière, rien de nouveau sous le soleil de la lutte des classes, j'allais dire, dans cette économie des plateformes, même s'il y a des spécificités dues à l'outil de travail à la fois des plateformes comme ceux des travailleurs. Donc, on a développé beaucoup cet aspect-là un peu de typologie et de se rendre compte aussi des points de vue des uns et des autres, puisque ça, c'est aussi l'objet d'un co-rapport, d'essayer de donner à entendre et à voir un peu ce que disent les uns et les autres. On s'est attaché quand même à rendre compte des avis, justement, de la jurisprudence au niveau européen et avec ce qui a été dit sur l'Italie et sur l'Espagne et, bien sûr, les arrêts en France qui vont dans le sens de requalification. Nous avions eu l'occasion d'interroger aussi M. Froin et son rapport qui est intervenu quelques temps avant que nous bouclions le nôtre a aussi permis, on va dire, de conclure le vrai faux débat sur le troisième statut. Mais, voilà, étant donné, je pense qu'il a très bien expliqué, en fait, le cadrage politique qui avait été donné, l'impossibilité d'aller au-delà qu'une position entre deux. Pour ma part, on avait aussi évoqué, on l'évoque sans aller plus loin, mais je pense que c'est important à noter, la proposition de loi qui avait été faite par des collègues sénateurs sur le fait de s'inscrire dans ce qui existe déjà et qui permettrait une reconnaissance et une protection au niveau français. Mais, en définitive, les conclusions de notre rapport qui ne tranchent pas sur le sujet, puisque, en plus, je pense que la dimension européenne est importante de ce point de vue-là. Et donc, en fait, la conclusion, c'est de renvoyer, c'était aussi l'objet, à l'Union européenne. Mais en pointant un certain nombre de questions, notamment une, en tout cas, qui m'a aussi intéressée sur la question de la transparence des algorithmes. Ça a été évoqué parce que c'est à la fois un biais discriminant, mais c'est aussi un outil de management, comme on dit aujourd'hui, et donc de la relation de travail et aussi de la relation au travail et des effets induits en termes de souffrance au travail sur cet outil. Et ça peut apparaître dans le cadre de ces plateformes numériques, ce dont on discute là, ça apparaît aussi comme un outil qui peut être utilisé dans d'autres secteurs que l'économie numérique. C'est-à-dire que le management par les algorithmes, c'est quelque chose qui est aussi en test dans cette économie numérique et applicable, comme dans d'autres méthodes d'ailleurs, applicable à l'ensemble des salariés et des travailleurs, et donc une attention particulière importante. Nous concluons, et je conclue là-dessus, par appeler à articuler également le niveau de la réflexion à l'international en s'appuyant sur les travaux de l'OIT, puisque nous avions aussi l'occasion de discuter avec la représentante du bureau de l'OIT en France. Et une directive, nous avons plaidé pour l'élaboration d'une directive qui encadre dans le respect des différents modèles sociaux. Mais pour ma part, je crois qu'il faut s'appuyer sur ce qui constitue en fait le cadre le plus protecteur pour tirer vers le haut, on va dire, la législation européenne, plutôt que de laisser à chacun la possibilité d'un moins-disant social, d'autant que c'est malheureusement aujourd'hui, je crois, l'orientation majoritaire au niveau européen. Je vais m'arrêter là, en vous remerciant de la possibilité de cet échange, et puis j'aurais peut-être l'occasion de répondre à quelques questions. Merci beaucoup, Daniel. Je vais passer la parole à notre dernière intervenante, qui est Maria Dapas Campolima, qui va nous parler de la situation au Portugal, sachant que c'est du Portugal que vient l'expérimentation, l'expérience du portage salarial dont il est question dans le rapport FROIN. Maria, je vous laisse la parole, à vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de pouvoir participer à cet événement, parce que j'apprends beaucoup, et c'est très important pour nous, au Portugal. Bien, je vais donc vous parler de l'expérience portugaise, qui semble d'ailleurs aller dans le sens de ce que nous avons déjà entendu cet après-midi. Donc, on a partilé de portage salarial à différentes entreprises cet après-midi. Nous, on dit le wage portage, on utilise la terminologie anglaise, en fait, quand on parle de cela au Portugal. De facto, en Portugal, nous n'entendons cette expressão. Peu importe la question de vocabulaire, en tout cas, sachez qu'au Portugal, on n'a pas les termes littéraux en portugais pour dire portage salarial. Donc, en fait, moi, je suis déjà surprise. C'est le premier sentiment dont je voulais vous faire part cet après-midi. Alors, bien, en tout cas, je reconnais que le cas portugais, peut-être, soit le cas qui se rapprochera de ce conseil. Le cas du Portugal est certainement celui qui est le plus proche du concept même du portage salarial. On parle même du transport salarial, pour le traduire littéralement, comme on le dirait chez nous, au Portugal. Cela remonte à une législation de 2018. Cette législation voulait être une solution, il faut être clair, qui allait nous permettre de travailler sur quatre niveaux. D'abord, les plateformes. As empresas contratantes, que non sont les plateformes. Les sociétés qui embauchent, qui ne sont pas les plateformes elles-mêmes. Les travailleurs et les travailleurs. Et les clients. Qui ont des contrats de prestation de services ou des contrats de travail. Et bien sûr, les clients ou les usagers. Ça vous fait quatre niveaux. Vous avez donc une relation qui est une relation quadripartite. Les relations les plus courantes quand on parle de travail sont des relations entre plateformes et prestataires de services. Et les travailleurs, la relation que se estabelece, le vincle laboral, seja dans un contrat de travail ou dans une prestation de services, n'est-ce pas une relation quadripartite. C'est-à-dire qu'il y a un contrat de prestataire de services qui est signé par les prestataires du service en question, les livreurs notamment. Bon, portanto, en Portugal, ce que acontece est que une fois que ceci a été dit, eh bien, si l'on veut parler de la situation au Portugal, on peut dire que nous entretenons différents types de relations en fonction des plateformes. On parle de TVDE, ce sont les types d'opérateurs chez nous, donc il s'agit d'opérateurs, de transport individuel, de passagers. Donc, ces plateformes en tant qu'employeurs ou entités sociales n'ont pas de responsabilité. Ils sont considérés comme des intermédiaires et pas comme des employeurs. définisent, basicement, les règles du jeu, qu'en relation à tarifas, qu'en relation à contrôle du système, les intermédiaires, en fait, fixent les règles du jeu en termes de tarification, en termes de temps de travail, en termes de répartition du travail entre les différents prestataires du service. Ensuite, vous avez des sociétés qui embauchent, qui embauchent, les travers sont des entités collectives. En fait, là, vous avez les chauffeurs avec les plateformes. Eux passent des contrats avec les plateformes. Mais de quelque sorte, ces contrats ne sont pas contraignants, ils ne lient pas les travailleurs à la plateforme. Donc, vous savez, ces entités collectives ou, de fond, self-employed, weed-employed, ce sont celles qui embauchent régulièrement les chauffeurs, ce sont des indépendants, des travailleurs indépendants, des micro-entrepreneurs qui passent des contrats de prestation de services ou des contrats de travail. Ou seja, aux conduteurs. Et je pense que Portugal est exactement des entités qui passent des contrats directs avec des chauffeurs. La situation au Portugal est très complexe. Portage salarial ou a tal empresa umbrella peut significar. Je voulais, en même temps, dire que, normalement, le conseil de portage salarial n'est pas ligé à ce concept de portage salarial. c'est quelque chose qui est un peu différent au Portugal parce qu'à la base, ce concept n'a pas été créé pour les plateformes. Nous avions déjà eu ce genre d'expérience de portage salarial avec des coopératives d'artistes, par exemple, des artistes qui avaient déjà des liens juridiques contraignants qui fixaient les salaires, par exemple, et les conditions de travail. mais ces personnes restaient des travailleurs indépendants avec leur mission. C'est à ce moment-là qu'on a relié ces personnes au concept de portage salarial. Maintenant, quand on a appliqué ce concept aux plateformes, on est arrivé dans des situations différentes, des situations où tout est devenu beaucoup plus complexe parce que les plateformes, elles, sont puissantes. si vous le permettez, j'avance dans ma présentation pour mettre l'accent sur ce transparent que vous voyez à l'écran. Des progrès ont été réalisés au Portugal. On a réussi à protéger les travailleurs indépendants, enfin, les protéger un peu plus, en tout cas. qu'on a essayé de faire reconnaître les faux indépendants, leur donner un statut. Nous pensons que les contrats de travail, les contrats de prestation de services sont des choses très différentes qu'il faut vraiment différencier. Et, toujours au Portugal, nous pensons que les travailleurs indépendants, et quand ils, pour certaines entités, ils travaillent plus, ils ont changé de statut. Alors, ce n'est pas qu'une question d'entité pour laquelle ils travaillent. En fait, nous devons tenir compte du statut de l'entreprise et cette entreprise fêtière qui, là, qui chapeaut le tout, doit être prise en compte dans nos travaux. On doit savoir si elle va obtenir un statut spécifique. Nous devons déterminer comment une entité collective peut être tenue pour responsable de certaines situations. s'il remonte il n'y a pas de travail indépendant. On ne peut pas nécessairement prendre des concepts existants et faire un copier-coller. Vous avez des travailleurs indépendants qui s'auto-organisent, vous avez d'autres concepts et s'il remonte à 2018, pas mal de travail de plaidoyer a été réalisé par les chauffeurs de taxi, notamment. si le processus se souhaitent de détention entre les motoristes de Uber et Uber à fonctionner dans un registre complètement salvage et, par contre, le mouvement des taxistes, que les chauffeurs de taxi voulaient dénoncer la situation causée par Uber. En fait, faire face à ce genre de situation, le législateur doit comprendre la situation des travailleurs qui ont le droit de s'organiser et de passer des contrats avec des entreprises qui ne sont pas de véritables entreprises, qui sont plutôt des organisations collectives, qui ont des responsabilités mais qui ne contrôlent rien. Les plateformes ne proposent pas de transparence, ne disent pas comment le travail est réparti, etc. Ce sont, en fait, les principaux points d'achoppement que nous devons aborder face à ces entreprises, des entreprises qui ne sont que des entités collectives qui n'ont pas leur mot à dire. Dans certains cas, ce sont des entreprises qui engagent des travailleurs et qui ne savent pas et qui ne savent pas que faire de tous ces travailleurs, notamment quand le contrat avec la plateforme est terminé. Alors, la plateforme détermine la manière dont le travail est distribué, les tarifs qui y viennent, qui y va, etc. en novembre d'ici an, ouveu, d'un an passat, ouveu, en novembre dernier, les manifs et mobilisations ont été organisées face à ce genre de situation. Les chauffeurs se sont organisés. En fait, Uber avait introduit une nouvelle initiative liée à la pandémie étant donné la réduction du nombre de courses et donc ils ont réduit les prix. Non, on se fasse un véritable dumping dans les prix, si vous me permettez l'expression. cette entreprise contrôle complètement le temps de travail et les chauffeurs et sortent complètement du cadre des conventions collectives d'application pour ces entités. Les chauffeurs peuvent recevoir un rating ou une évaluation négative d'un client, ils seront bloqués par la plateforme mais ne pourront rien faire. Les syndicats de chauffeurs ont voulu réagir mais il est difficile de parler avec les représentants des plateformes. aussi une très petite majorité de travailleurs ont un véritable contrat de travail. En fait, les plateformes n'ont pas de responsabilité juridique du point de vue social ou du point de vue même du droit du travail. Vous avez ici ces entreprises intermédiaires. pour les contributions à la sécurité sociale et tout le reste et puis vous avez un autre problème qui est celui de l'absence de l'évaluation de l'impact au niveau des autorités gouvernementales. En fait, il y a un manque d'accès à l'information, un manque d'informations sur les relations entretenues entre les travailleurs et les entreprises. Alors, si on reprend les dernières informations de 2019, nous disent qu'il y a plus de 22 millions de chauffeurs. C'est un chiffre qui est très proche de celui du nombre de chauffeurs de taxi. Bien sûr, différentes initiatives législatives sont en cours et l'idée, c'est de mettre ces questions sur la table pour entamer un débat public. La question est de comprendre le rôle des plateformes et bien sûr si c'est possible de mettre en place une sorte de relation professionnelle ou de travail avec les plateformes avec tous les droits que cela implique pour les travailleurs et les travailleuses. Alors, à la fin de l'an dernier, le Parti de Gauche au Portugal a pris une initiative législative. ils ont demandé la mise en place d'une relation contraignante directe, une relation de travail officielle entre les travailleurs et la plateforme ou les plateformes pour éviter que cela passe via une société intermédiaire. de portage salariale. L'idée était de mettre fin à ce système de portage salarial. Rien n'a encore été approuvé, mais le débat est toujours d'actualité. Nous avons également préparé un livre vert sur les relations professionnelles et le gouvernement a fixé les priorités et a fait de ce sujet un sujet prioritaire. J'espère qu'on n'oubliera pas l'expérience à l'espagnol et que nous pourrons tenir compte dans nos débats. J'espère que nous pourrons vraiment avancer sur cette question. J'ai pris bonne note de certains éléments qui portent notamment sur l'organisation des travailleurs et des travailleuses via les syndicats. Tout cela est très important même si l'évolution reste lente, surtout en ce qui concerne le transport de passagers. En fait, on n'a pas vraiment la question des coursiers. En fait, les gens qui faisaient le transport de passagers ont arrêté de travailler dans la situation qu'il est important d'avoir un syndicat qui les soutient. Et nous devons pouvoir mettre en place ce livre vert et fixer nos objectifs face à ces entreprises intermédiaires. Merci de votre attention. Je vais en rester là. C'était une véritable opportunité pour moi de prendre la parole. Merci. bien, merci beaucoup Maria d'Apas Campos Lima. Je suis vraiment désolée. Tous ces échanges étaient vraiment très intéressants. Malheureusement, on doit absolument rendre l'antenne. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit sur Zoom, mais en tout cas, c'est convenu avec le prestataire d'ailleurs que je remercie pour la gestion de techniques et logistiques de ce webinaire. On doit absolument rendre l'antenne au maximum à 18 heures. Il y a eu pas mal de questions sur le chat. Malheureusement, on ne va pas pouvoir laisser nos intervenants et intervenantes y répondre. Je sais qu'un certain nombre d'entre elles et eux ont déjà répondu directement sur le chat et je les en remercie. J'attire votre attention sur un article qui est recommandé par Dominique Méda qui nous fait l'honneur de sa participation d'ailleurs à ce webinaire et en tant que spectatrice sur un article qu'elle a publié dans Le Monde qui s'appelle Un détricotage du salariat s'opère de toutes parts que je vous invite à lire. Encore un grand merci à toutes et tous. J'espère que ces échanges permettront d'avancer dans la direction de la protection des travailleurs des plateformes que ce soit au niveau des États membres, au niveau national ou au niveau de l'Union européenne. Un grand merci à tous nos intervenants, nos intervenantes et puis toutes celles et ceux qui ont assisté à ce webinaire. Au revoir. Au revoir.